Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur chantier. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Alors, je vais vous montrer maintenant où nous en sommes au niveau des travaux. Pas mal de choses ont encore été faites. On a eu quelques petits soucis également, donc je vais bien vous expliquer tout ça sur cette vidéo. Donc là, actuellement, je me trouve entre la pièce cuisine et la salle à manger. Alors, au niveau des finitions des murs, tout ce qui est plafonnage et tout ça, c'est fait. Tous les chauffages ont été placés, la chaudière a été installée. Donc ici, hop, on voit qu'on a des tout nouveaux chauffages. Ici, actuellement, on est occupé de travailler sur l'évacuation des gaz brûlés. Ça nous a posé un petit souci, entre guillemets, de savoir comment est-ce qu'on allait bien pouvoir les faire évacuer. Donc, on a dû malheureusement mettre une évacuation ici, enfin un tube qui passe dans la pièce où les gens vont pouvoir manger. Tout ça, ça ne va pas rester comme ça, bien sûr. Mais ici, on va clairement mettre une colonne pour que ça soit caché et camouflé le maximum possible. Mais voilà, ce n'est pas hyper dérangeant en soi, c'est parce qu'il y a le plus esthétique. Mais bon, c'est comme ça. La cuisine, rien de particulier. Ici, on est occupé d'installer toutes les techniques pour la cuisine qui est placée dans trois semaines. Donc, elle a été commandée, toutes les dernières mesures ont été prises. On a dû faire un petit ajustement au niveau des meubles, entre le plan initial et finalement la situation existante. Donc, toujours bien aussi revérifier les choses pour être sûre que tout corresponde bien. Alors, pas grand-chose de particulier ici. La dernière fois, on avait vraiment tous les faux plafonds apparents ici. Donc, tout ça a été refait. Donc, petite chose intéressante ici, c'est qu'on a mis un minuteur, de sorte que si les colocataires oublient d'éteindre la lumière, ça ne brûle pas toute la nuit. Donc, ça, c'est assez intéressant. On est ici dans une des chambres. Donc là, au niveau, les chauffages ont été mis. Le mur a été refait également. Et donc là, au niveau des finitions, on est bon aussi. Pas grand-chose à signaler ici. Là, on est dans la plus grande pièce, enfin dans la plus grande chambre qui sera mise à disposition. Puisqu'on est ici dans une surface de près de 20 mètres carrés. Donc, on est 19 mètres carrés ici. Donc, voilà, la personne aura énormément de confort. Il y a des volets en plus. Donc, ça va vraiment être super. Au niveau de la cage, je ne vais pas savoir le vous montrer puisqu'il n'y a pas de lumière actuellement. Mais on a construit deux murs puisque va être séparé un local technique avec l'accès à la chaudière que je vais limiter parce que je ne préfère pas trop que les colocataires puissent aller à cet endroit. Et une autre pièce où là, elle sera vraiment un peu buanderie où je vais mettre à disposition un sèche-linge et un lave-linge tout simplement avec tout ce qui est également nécessaire pour l'entretien et autres. Comme ça, le prestataire de ménage qui viendra sur place pourra utiliser ici les matériaux. Alors, je vais vous montrer l'avancement au niveau de l'étage. Au tout dernier étage, ils sont occupés de travailler. Donc, je ferai un rapide passage un petit peu comme l'autre fois où je vais juste vous montrer ce qui se passe et je commenterai après. Gros changement aujourd'hui, c'est que la porte blindée a été placée. Donc, j'ai là une très, très belle porte. Je vais vous la montrer. Donc, avec ça au moins, pas de risque. Il faut déjà y aller. En plus, il y a tout qui est branché au niveau aussi pour l'alarme. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'ultra sécurisé, de très, très qualitatif. Du coup, ça, c'est une bonne chose de faite également. Au niveau du compteur électrique, donc, à la base, il était en haut. Là, il a été déplacé en bas. Et donc, ça, c'est en ordre aussi. Je vais faire passer très prochainement l'organisme de contrôle pour qu'il réceptionne l'installation puisqu'on en a besoin pour faire les toutes dernières modifications finales. Dans la salle de bain, ici, le chauffage, cette serviette est déjà placée. Et ici, les matériaux seront placés prochainement également. Donc, là, il y a encore pas mal de travail au niveau de la salle de bain, mais ça suit. Ici, là, on est à nouveau dans une autre chambre, au premier étage. Donc, ici, voilà. Pareil, au niveau des finitions, on est bon aussi. Le chauffage a également été installé. Pas grand-chose de particulier à vous montrer ici. Si ce n'est que, ben, tout suit son cours et tout roule. Hop, on descend à nouveau dans le couloir. On repasse dans l'autre grande chambre, au premier étage. Donc, ici, à nouveau, tout s'essuie. Tous les chauffages ont également été mis. Pareil. Et donc, voilà. À ce niveau-ci, pas de grand, grand changement également. Ce que je voulais vous dire en termes de précision, qui est assez important, c'est donc pour la salle de bain du dessus, en fait, on a eu un souci au niveau des plans qu'on avait à la base. On s'est rendu compte sur place que la pente du toit était trop présente et que, du coup, en fait, c'était trop oppressant d'avoir la douche, la manière dont on l'a mise. Donc, on a pu réenlever les cloisons qui avaient déjà été installées, les techniques aussi, pour les refaire. Et donc, là, c'est justement ce qu'ils s'occupaient de faire. On va agencer différemment pour que tout le confort nécessaire soit mis en place dans la salle de bain. Donc, je vais vous montrer ça, mais je ne vais pas commenter parce qu'il y a pas mal de bruit. Au niveau des pieds, on est similaire partout, comme vous le voyez. Chauffage, finition des murs et autres. Les prises également sont placées, donc ça, c'est bon. Dans l'autre pièce aussi, vous avez pu voir rapidement ce que ça donne. Là, ils sont vraiment courts de construction par rapport à le réaménagement de la salle de bain de base. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Comme vous le voyez, il n'y a pas grand-chose à dire. Tout suit son cours. On est toujours dans les temps. On n'a toujours pas non plus de dépassement de budget. Ça aurait pu, puisqu'avec le fait de devoir supprimer tout ce qu'on avait fait dans la salle de bain du deuxième et de devoir tout refaire, l'entrepreneur aurait pu demander un supplément de prix, sauf qu'il ne l'a pas fait. Donc, encore une fois, tout l'intérêt de s'entourer de très bons prestataires avec qui on voit vraiment une collaboration sur la durée. Les prochaines étapes pour le chantier, du coup, pour vous situer un petit peu, c'est l'installation vraiment de tout ce qui est sanitaire. Donc, des deux salles de bain, la réception de l'installation électrique et la modification finale à ce niveau-là. La cuisine va venir. Et puis après, on va commencer à installer tout ce qui est sol. Évidemment aussi, l'escalier qui va être poncé, tout à fait repeint avant le placement des sols, la peinture et autres. Et encore deux, trois finitions. On est bien dans les temps en tout cas. Le projet avance et se concrétise de plus en plus. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir le mettre en location. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo immobilière 100% belge. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, commentez-la, mettez un like et abonnez-vous. À très vite. Sous-titrage ST' 501